Bonjour les amis, bonjour les cafardinos, c'est l'actu, le rendez-vous des passionnés, le rendez-vous de l'amour pour Counter-Strike et cette semaine, on a du Gucci, et oui on a du bon, on a du moins bon, et encore une fois je vous rappelle que je ferai le tirage du maillot dédicacé par tous les joueurs de Vitality, champions du monde en titre la semaine prochaine, tout simplement, voilà, lors de mon débat de Twitch, donc encore une fois, merci infiniment pour votre soutien si vous n'avez pas vu la vidéo, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil, et vous avez tous les sujets dans la description on commence par ESL, tout simplement, qui nous a fait un petit trailer d'une mise à jour Counter-Strike 2 dans leur monde un petit peu, comment dire, sarcastique, et j'ai trouvé ça extrêmement marrant avec des petits features, des petites options plutôt sympas, regardez, avec le Zeus, le Zeus voilà, qu'est-ce que vous pensez de ce Zeus avec, eh bien, une décharge électrique foudroyante, tout simplement voilà, et des multi-kills comme ça, ça c'est le Counter-Strike 2 dont on a envie une petite tenue de camouflage également, hein, sur les skins eh oui, rappelez-vous, hein, de la mise à jour absolument abominable au-dessous du début avec l'introduction des agents, qui se cachaient un petit peu dans les décors eh bien, CS2 pourrait aller encore plus loin, selon ESL avec une tenue de camouflage, comme on peut le voir ou plus on attend dans une position statique, eh bien, on se fond dans le décor et on est totalement invisible, voilà, ça c'est le Counter-Strike qui copierait Valorant des nouvelles rotations, voilà, pour un petit peu accélérer j'ai envie de dire, dynamiser tout ça, avec, voilà un petit Ford Mustang qui débarque sur D2 pour un retake explosive, explosive, pardon, bah c'est plutôt pas mal voilà, on ne sait pas ce qui pourrait arriver avec Counter-Strike 2 j'espère des nouvelles, parce que très honnêtement Valve se fout un peu de notre gueule on a tendu la bêta, tout le monde était hype et tout bon, ça va arriver, ça va arriver juin 2023 mais on attendait quelque chose, je sais pas, un peu plus de mise à jour qu'on puisse, je sais pas, voir Inferno, des maps, amélioration du matchmaking et tout voilà, j'ai peur que le jeu sorte et qu'il y ait tellement de choses à ajuster qu'on en paye un petit peu le prix au début alors qu'on aurait pu, je pense, optimiser le temps de sortie de la bêta pour ajuster et écouter un petit peu la communauté c'est juste ça, moi, qui me frustre mais sinon, j'ai confiance en Valve, ils charbonnent le truc on attend Counter-Strike 2 avec impatience parlons désormais d'un sujet fâcheux et de notre magnifique scène française comment dire, abominable, dégueulasse et j'espère qu'on va, comment dire, que la communauté va être un petit peu plus clairvoyante sur les comportements des uns et des autres parce que j'en ai marre, moi, des deux poids, deux mesures systématiques et on a un tweet public de la part de Nel qui est un reporter, un journaliste spécialiste sur Counter-Strike qui nous fait un tweet un petit peu narquois moqueur à l'encontre de Néo, le président de Vitality suite au titre justement de Vitality au dernier major CSGO j'espère que vous avez regardé mes petites vidéos dessus et j'ai trouvé ça tout simplement dégradant voilà, et un peu de mauvais goût voilà, vivre dans un monde où Néo avait raison ça fait chier mais ça fait tellement plaisir de voir des français gagner un putain de majeur vive la France, vive Counter-Strike, putain de merde, quel event alors il s'est saupoudré de mais vous voyez, on est champion du monde on est champion de ci, on est champion de ça c'est positif mais pourquoi venir balayer le fait que ouais, vivre dans un monde où Néo avait raison sur le fait de l'internationalisation de Vitality parce que oui, il avait raison et est-ce qu'on ne peut pas accorder tout simplement du mérite à quelqu'un qui a pris des risques du mérite à quelqu'un qui a investi des millions d'euros sur un roster alors qu'aucun d'entre nous ne faisons quoi que ce soit je m'exclus bien évidemment de ce nous mais je trouve ça trop dégradant en fait et ça montre encore une fois l'esprit français de l'humiliation, du fait de rabaisser les autres de ne jamais plébisciter, valoriser, encourager et ce genre de choses nos compères et je trouve ça dégueulasse tout simplement Parlons de Ziwoo voilà, de Ziwoo et de son contrat qui pourrait être reconduit en tout cas c'est ce que nous dévoile Néo dans une interview sur HLTV et il déclare que ça y est, ils sont sur le sujet ils sont en train de travailler justement sur la renégociation de contrat de Ziwoo je vous rappelle quand même qu'en 2020, c'était une signature de 4 années de 4 années pour Ziwoo et c'était une première dans le monde de l'esport d'avoir un contrat aussi long donc ça prouvait un petit peu j'ai envie de dire la confiance que pouvait avoir Vitality en Ziwoo mais ça montrait surtout le fait qu'on avait un diamant entre nos mains et qu'il fallait absolument le verrouiller marketingment parlant pour justement ne pas le perdre c'est plutôt ça et là, on est là-dessus encore une fois et je trouve que c'est une super nouvelle ça prouve que Ziwoo c'est un produit exceptionnel et que Vitality a envie de construire dans la durée sur Counter-Strike donc moi c'est ça qui me fait extrêmement plaisir il y a Counter-Strike 2 qui va arriver et donc verrouiller Ziwoo c'est potentiellement encore une fois la possibilité de dominer la scène et ce genre de choses et imaginer bien évidemment je ne souhaite absolument pas ça mais un arrêt de carrière des départs en retraite de joueurs vieillissants à leur apogée champion du monde en titre comme Apex comme Dupré ce genre de choses et tu viendrais j'ai envie de dire renforcer les rangs de Vitality qui ne voudrait pas jouer à l'heure actuelle le pouvoir en tout cas de recrutement que possède aujourd'hui Vitality avec un joueur comme Ziwoo à ses côtés il est phénoménal et qui rêverait qui ne rêverait pas de jouer à côté de Ziwoo qui ne rêverait pas de jouer à côté de joueurs même comme Spanx qui individuellement est stratosphérique Majisk qui est toujours un très très jeune joueur je le rappelle et qui a dominé donc on a entre guillemets trois joueurs exceptionnels et dont tu pourrais coupler combiner avec deux petites pépites deux joueurs stratosphériques de bout en bout de la scène internationale et créer une Dream Team chez Vitality à l'effigie à l'image un petit peu de FaZe moi en tout cas c'est ce que je vois pour le futur chez Vitality continuer l'internationalisation parce qu'en France il n'y a personne qui a le niveau pour jouer à côté d'un Ziwoo il faut être honnête et peut-être donc préparer cette transition là mais il faut verrouiller notre Ziwoo national qui est à une année stratosphérique et qui pourrait normalement soulever le ballon d'or l'équivalent du ballon d'or le titre de meilleur joueur de l'année parce que regardez pour le moment en tout cas voici les ratings qu'il a affiché en LAN voilà voici les statistiques qu'il nous a aligné sur les derniers tournois offline de 2023 son pire rating les gars c'est 1.28 à Katowice 1.28 sachez que c'est les meilleurs ratings mondiaux c'est ce que c'est ce que peut donner le meilleur joueur sur Counter Strike donc le Ziwoo est exceptionnel avec le Major il a pris son 15ème titre MVP voilà je vous mets une petite photo de son premier titre MVP voilà c'était il y a 4 ans maintenant donc rendez-vous compte que c'était il y a très longtemps et voici le top 5 les 5 meilleurs la liste des 5 joueurs qui ont soulevé le plus de titres MVP donc ça c'est les titres MVP de tournois d'accord le meilleur joueur du tournois Katowice Cologne les Majors les Final Blast et ce genre de choses et on a Simple quand même qui est loin devant avec 21 D-Vice juste derrière qui aurait pu très certainement continuer d'en soulever s'il n'avait pas eu son année un petit peu difficile avec sa transition Astralis-Nip je vous le rappelle et son arrêt dû à des problèmes personnels rappelez-vous de ses soucis avec sa compagne et Zewoo qui est à 15 et surtout juste derrière 10 et 10 pour KennyS et GetRight et encore une fois ça montre voilà j'ai un magnifique commentaire de la part de Farid qui soulève le fait que sachant que Vitality n'a jamais été une équipe qui a dominé la scène pendant plusieurs saisons comme l'a été Astralis-Nip par exemple donc rendez-vous compte de la difficulté que c'est pour des joueurs comme KennyS des joueurs comme Zewoo d'en avoir 10 et 15 sachant que c'est là où on voit leur domination individuelle et le fait que ça a été des joueurs hors normes et que en tout cas pour Zewoo c'est encore le cas et qu'individuellement ils sont au-dessus du lot parce que ils ont été dans des équipes qui n'ont jamais dominé comme ça a été le cas pour Simple avec Navi comme ça a été le cas pour Device avec Astralis ou encore GetRight avec NIP au tout début du jeu et c'est pour vous montrer à quel point c'est extrêmement difficile de soulever des titres de MVP du long de sa longue carrière et prolifique même Apex n'en a jamais soulevé donc rendez-vous compte que c'est extrêmement dur et c'est la quintessence d'une performance individuelle qui est méritée et qui est félicitée avec ce titre là et Zewoo donc on a 15 et il est en liste en tout cas pour égaliser Simple cette année au nombre de titres de MVP annuel donc le titre de Ballon d'Or sachez que Zewoo en a 2 et que Simple en a 3 et donc peut-être que cette année très certainement Zewoo a une année stratosphérique il bat même ses propres records et donc on pourrait avoir justement un duel une rivalité encore plus encore plus sympathique entre ces deux joueurs qui s'apprécient énormément je tiens à le rappeler tous les problèmes qu'il y a sur les réseaux sociaux n'existent que sur les réseaux sociaux toutes ces guerres de communautés n'existent que dans les réseaux sociaux et dans la maladie que Twitter a infligée dans le cerveau malade de tous les êtres humains qui existent sur internet sachez-le c'est des joueurs qui s'apprécient énormément on va parler de Diamond Coin les amis avec le Major Blas Paris qui parmi vous a eu le diamant voilà moi je vous montre notre magnifique Pick'em Challenge et malheureusement on n'a pas eu 5 pronos corrects dans la phase de Legend Stage parce que nous sommes des êtres humains sains d'esprit voilà sains de corps et sains d'esprit et il était impossible il était impossible d'avoir le diamant sauf Skunk notre ami Skunk qui lui a eu son petit insigne diamant je lui ai dit qu'il buvait de la javel tout simplement parce qu'il n'y a pas d'autre il n'y a pas d'autre explication voilà il n'y a pas d'autre explication les frérots et sachez que il y a 517 personnes dans le monde entier dans le monde entier les gars qui ont eu le diamant sur cette édition du Major Paris c'est absolument stratosphérique voilà et on a eu le gold coin ceux qui ont suivi mes piquets mais en tout cas on a eu le gold coin et malheureusement à la phase de Legend Stage on a eu un 4 sur 5 il nous manquait une petite équipe et je suis désolé je suis désolé je vous ai je vous ai abandonné les frères je vous ai abandonné parlons désormais du Major avec ce diamond coin ce gold coin et les audiences les audiences un petit peu je vais vous lister cet article dans la description qui est ô combien intéressant pour que vous puissiez comprendre un petit peu la santé de Counter Strike à l'heure actuelle qui va très bien mais mais il y a des petites anomalies il y a des petits trucs qu'il faut ajuster pour justement essayer de passer des caps supérieurs et let's go baby voici voici les assets avec les matchs les plus populaires de l'histoire des Majors avec Navi présent 4 matchs sur 5 Navi qui est présent 4 fois sur 5 les amis et qui aurait eu 5 sur 5 s'ils avaient continué dans les phases de play-off de ce Major sachez-le avec le record absolu de 75 de 2 750 000 viewers c'était lors de Stockholm 2021 et c'est normal c'était en finale face à AG2 avec le raté de Nico sur Nuke au Deagle de dos on s'en rappelle c'est normal c'est une affiche absolument qui fait rêver tout fan de Counter Strike et tout fan d'eSport il faut savoir que G2 est une franchise très appréciée Navi également et donc il faut comprendre que ces stats là sont aussi drainées par la popularité des clubs et des joueurs qui sont sur le serveur le deuxième par exemple c'était à Anvers en Belgique en 2022 avec le Face Navi le troisième c'était Vitality Gamer Legion ensuite on a du Navi Gambit à Stockholm 2021 et du Navi Furia imaginez-vous un Navi Furia en finale et ce genre de choses c'est quand même pas rien et là c'était pour un quart de finale il me semble voici l'historique des Majors donc pour celui de Paris on n'est pas trop mal quand même par rapport au précédent vous pouvez voir qu'on est un poil en dessous des trois derniers mais c'est normal les affiches étaient bien plus intéressantes sur les trois derniers c'est ce que je veux vous expliquer sur le storytelling malheureusement on paye le prix que les gros champions les gros mastodontes de Counter Strike se sont fait surprendre et se sont fait tabasser à juste titre par des petites équipes comme Apex comme Gamer Legion comme Into The Breach et donc forcément pas de G2 pas de Navi pas de Furia pas de Liquid qui va très haut et ce genre de choses ça draine forcément les statistiques vers le bas parce que les gens il faut être honnête c'est des suceurs de drapeaux et ils ne regardent les matchs que quand il y a des grandes grandes affiches et c'est ce qu'il faut aussi pour attirer une communauté qui vient par-ci par-là sur Counter Strike c'est ça en fait qu'il faut comprendre parlons statistiques au niveau du langage le langage le plus regardé dans l'histoire des Majors pour que vous puissiez un petit peu prendre la mesure de ce qu'on représente en France c'est à dire que dalle c'est à dire absolument que dalle la langue la plus regardée et bien c'est l'anglais et ensuite on a les Russes qui est 50-50 quand même on va pas se le cacher 1 million 1 million c'est quasi similaire donc rendez-vous compte de ce que représente la scène CIS là-dessus et en plus il y a le conflit Ukraine-Russie qui draine ça vers le bas ces derniers temps en troisième langue le portugais avec bien évidemment la scène brésilienne stratosphérique donc il est très important encore une fois que du côté nord-américain et de la scène brésilienne de continuer d'être compétitif et de drainer tout ça ensuite par contre là j'ai été étonné c'est le Vietnamien voilà et ensuite on a les Polonais et je peux vous assurer qu'il y a encore de multiples langages en dessous de nous enfin au-dessus de nous avant de voir arriver la France les amis voilà petit point petit point un petit peu de la santé de Counter Strike et pour revenir tout simplement sur ce graphique là il faut comprendre qu'il faut des grandes affiches il faut des grands noms il faut des trucs intéressants pour aller drainer des statistiques pour créer du storytelling à l'heure actuelle malheureusement personne connaît Into the Bridge personne connaît Gamer Legion personne connaît Apex c'est pas forcément des équipes qui sont connues avec des joueurs connus et tout sauf les passionnés de Counter Strike parmi